Bonjour maman, on vous appelle comment ? Moi c'est Léa Mouengue, maman Léa Mouengue. Maman Léa Mouengue, enchantée de faire votre connaissance. On est ici au fait pour soutirer des impressions pour la Sœur Stella Bouhémi. C'est une artiste de notre église, son cœur était des promesses que vous connaissez bien. Nous voulons faire quelque chose à son insu. Nous ne voulons pas que la personne soit présente, c'est ainsi qu'on a voulu vous solliciter pour donner vos impressions d'une manière générale en grosso modo. Qu'est-ce que vous pensez de la Sœur Stella ? Parlez un peu de la personne de la Sœur Stella. Merci beaucoup, j'aime beaucoup la Sœur Stella. Je l'appelle une coach, et elle m'inspire par sa façon d'être. Ce que j'aime avec elle, c'est son humilité, malgré ce qu'elle a fait. C'est une femme très humble, et elle n'a pas le complexe de parler de son passé, de parler de la façon dont le Seigneur l'a élevé. Et elle dit la vérité, elle dit que « Non, je suis en effet de telle place, je ne savais pas chanter, mais aujourd'hui je suis ce que je suis parce que j'avais la volonté. » Donc c'est un peu ça qui m'a inspirée avec mon casque. Elle essaie de faire comme moi, je sens que ce n'est pas, ce n'est pas, comment je peux expliquer ça ? Elle n'est pas née comme ça. Elle a acquis ça, par la grâce de Dieu, par le travail. Donc elle encourage quelqu'un qui ne sait pas, elle encourage quelqu'un qui ne sait pas, de faire un effort pour arriver là où la personne veut. Ok, quels sont les conseils que vous pouvez procurer à la Sœur Sténa pour nous faire avancer ? Les conseils que je peux procurer à la Sœur Sténa, c'est d'être plus une femme de prière, parce que le don est là, les inspirations sont là, mais je crois de tout en cœur que le Seigneur l'a fait quelque part et que c'est née que dans sa présence qu'elle peut arriver là où le Seigneur l'a fait. Donc elle doit percer encore et aller profondément dans sa vie de prière, aller dans les profondes. Ok, qu'est-ce que vous souhaitez voir d'elle, un jour à vous ? Je souhaite que la Sœur Sténa soit, elle est déjà une star, mais je souhaite qu'elle arrive là où Dieu l'a fait. Amen, merci beaucoup. Bonne après-midi. Bonjour papa. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Moi, c'est le frère Marcelo Bucrissa. Je suis un héritier de l'Honon et j'habite toujours ici. Ok. En fait, nous sommes ici pour soutenir des impressions par rapport à la Sœur Stella Boeli, que vous connaissez bien. Et pour notre information, on a appris que vous êtes dans la même chorale avec elle. Qu'est-ce que vous voyez de la Sœur ? Qu'est-ce que vous pensez d'elle dans l'avenir, présentement, et c'est qu'elle doit faire ? Bref, c'est une bonne Sœur qui a un bon témoignage. Nous l'avons connue depuis plusieurs années. Nous avons servi son premier album et nous appréhions. L'album qui est en marché pour le moment est la même source. Bref, c'est une bonne Sœur que nous portons à cœur, qui nous amène dans la présence de Dieu. Quand ils chantent, ils sentent vraiment la présence de Dieu. Quand ils chantent, ils te connaissent directement autour d'eux. Chantant avec elle depuis plusieurs années, nous sommes ensemble dans la même chorale, nous appréhions et nous savons qu'elle doit faire un grand travail en mode de l'urgence. Mais en vrai, c'est une bonne Sœur. Ok. Une dernière question. Il y a un adage qui dit, il vaut mieux écouter les conseils de la personne qui vous fait plairer, qui est les conseils d'une personne qui vous flatte, qui vous fait rire. Qu'est-ce que vous pouvez parler d'une manière sincère et dure, pour aider la Sœur Stella à ajuster son parcours dans sa carrière de musicienne chrétienne ? En tant que musicien aussi, la première des choses, c'est être connecté au trône, c'est-à-dire être dans le Seigneur, être vraiment connecté avec Jésus qui est notre source. Et le plus grand problème de musicien actuel, c'est que beaucoup copient le monde, ce qui n'est pas intéressant. Nous allons la conseiller d'être attaché à Dieu, de prier, parce que tout ce qui est le travail qui nous faisait, c'est un travail spirituel. Et notre maison est d'aller à la source. Et notre source, c'est Christ. Quand quelqu'un est branché à Christ, il fera un bon travail. Le conseil qu'on peut nous donner, c'est d'être branché à la vraie source. Parce que pour le moment, nous entendons qu'il y a des gens qui sont branchés à une autre source qui est notre source actuelle. Notre source en tant que chrétien, c'est Jésus-Christ. Est-ce que cette source-là, des histoires que nous attendons, ce sont des histoires nouvelles ou récentes, ou ça commence longtemps ? Bon, affirmer que ça a commencé longtemps, on n'a pas de preuve. Mais nous savons, ça s'est dit. Et il y a des gens qui se disent chrétiens, mais qui ne le sont pas, en réalité. Mais la vraie source pour tout chrétien, c'est Jésus-Christ. Si vous voulez que l'album aille de l'avant, il faut prier, il faut être en retraite, demander à ce que Dieu puisse mettre sa main, et vous allez voir, ça va marcher. Mais si vous vous connectez à une autre source, contraire à notre vraie source qui est Jésus-Christ, vous verrez, ça va faire un succès pour quelques minutes, et ça va disparaître. Nous en avons vu. Et à la fin, un monde d'encouragement ? Un monde d'encouragement, et que soyons toujours connectés à la vraie source qui est Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Bonjour, papa. Bonjour. Présentez-vous, nous sommes ici pour la sœur Stella. Nous voulons savoir qui vous êtes par rapport à la sœur et à l'église que vous appartenez. Je m'appelle Jean-Claude Muitabaye. Stella, c'est ma sœur, et nous évoluons ensemble dans le groupe de Président Worship, en son cas, l'église de Bougouche. Ça fait plusieurs années d'un mois. C'est vraiment une sœur sur qui nous comptons, et en qui nous avons vu l'étoile de Dieu. nos aimants, nos aimants sont de l'Esther et de l'Amour de Dieu. Ça fait combien de temps que vous connaissez la sœur Stella ? La sœur Stella, je la connais, ça fait plus de cinq ans. Ça fait plus de cinq ans que je la connais et que je l'ai vu évoluer au Sœur de la France. Qu'est-ce que vous avez apprécié par rapport à la sœur et à son travail ? Donc, ce que nous apprécions dans son travail, premièrement, c'est la présence de Dieu dans le travail qu'elle fait. C'est une sœur qui est mointe. Elle a l'anction de Dieu de l'aide. Et après, l'anction de Dieu, c'est une sœur qui est professionnelle. Elle connaît le travail qu'elle fait. Elle le fait de manière professionnelle. Elle connaît les normes de la musique, telles que ça se fait. Les deux choses sont les deux pieds qui font avancer sur le ministère. C'est-à-dire le pied gauche, l'anction, et le pied droite, la connaissance professionnelle. Elle est balancée, elle est équilibrée. Et c'est ce que nous aimons dans le travail. Ok, merci papa Jean-Claude. Et une dernière question pour finir. Je veux que vous puissiez parler à cœur ouvert, ce que vous voulez vraiment souhaiter à la sœur. C'est ce que vous espériez, que la sœur puisse devenir un jour. Nous voulons garder ses bons souvenirs par rapport à ces petits reportages. Le cœur ouvert, nous voulons du bien à la sœur. Nous voulons qu'elle puisse dépasser ses limites. Jusqu'à là, la sœur est dans l'église. Elle est enfermée, elle est connue dans l'église. Mais nous voulons que ses frontières puissent étendre. Nous la voulons internationale. Qu'elle soit connue d'abord en Afrique du Sud, dans les églises qui nous environnent. Et pourquoi pas en Europe, en Amérique ? Nous voulons que son cachet soit international. Et que par le ministère qu'elle est en train de faire, plusieurs âmes soient sauvées, non seulement en Afrique aussi, mais partout ailleurs aussi. Ok, que Dieu vous bénisse papa Jean-Claude. Je vous remercie beaucoup. C'est un masque-là qui va sortir bientôt. On a déjà remonté avec les clips. C'est dans l'éternel de ma Suisse. Comme vous voyez là, elle est postage. Wow, this album is my chest. Je vous souhaiterais que plus ne tiendras de plus en temps que tu vivras. Je serai à la fin de la fin de la fin. Je t'ai délaié de toi, je t'ai abandonné. Sous-titrage MFP. ... 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